Générique Bonjour, bienvenue dans l'interview où je reçois aujourd'hui. Je reçois Johan van den Driech. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes député bruxellois NVA, vous êtes même le patron de la NVA à Bruxelles, en tout cas le chef de groupe, et conseiller communal à Bruxelles, mais pas pour longtemps, parce que vous avez annoncé il y a quelques jours que vous alliez abandonner la politique. D'abord, qu'est-ce que vous allez faire, Johan van den Driech, quand vous ne ferez plus de politique ? Eh bien, oui, c'était une décision très difficile, parce que j'aime, je dirais, cette fonction. J'ai investi, et j'ai investi encore toujours, beaucoup de temps et d'énergie. C'est aussi, au niveau intellectuel, très intéressant, je dois dire. Mais la façon, en tout cas, que moi je fonctionne, c'est un job à temps plein, ce qui est normal, mais à temps plein, pour moi, ça veut dire du lundi à partir de 5h du matin jusqu'à dimanche soir. Et ça, au fond, ça a pris trop de temps pour ma famille, et donc j'ai décidé de retourner aux fonctions que je faisais avant mon étape, faire le monde politique, comme administrateur indépendant de société. Donc, la politique s'est terminée, conseil communal s'est terminé, vous n'allez même pas prêter serment, parce que vous avez été élu, vous avez fait 847 voix, si c'est bien exact. Vous ne siégerez pas au conseil communal de Bruxelles-Ville ? Eh bien, je crois que, parce que, ok, en tout cas, je vais continuer à être député jusqu'à les élections, en tout cas. Juste en mai, donc. Oui, oui, donc, je vais naturellement m'investir à 100% jusqu'à mai dans cette fonction. Mais, en ce qui concerne, je dirais, ma fonction dans le conseil communal de la ville de Bruxelles, je trouve ça, pour différentes raisons, plus logique que la personne qui va me succéder, fait ça déjà lors de l'installation du conseil communal, et ça sera donc le 3 décembre. Alors, s'il fallait quand même se dire, sur les éléments négatifs de ce que vous avez vécu, on parlera du positif après, est-ce que vous êtes déçu par Bruxelles ? Est-ce que vous êtes déçu par la vie politique ? Est-ce que vous êtes déçu par la NVA ? Pas du tout. Aucun des trois ? Aucun des trois. C'est vraiment cette vie trépidante politique qui, aujourd'hui, fait que vous changez d'avis. Oui. Au fond, on a besoin d'un père à la maison. Au fond, ça fait le message. Et peut-être, au moment que j'étais... Si j'aurais 40 ans, peut-être que le message que je reçois de ma famille, j'aurais peut-être pas pris sérieux. Oui. Et comme on est un peu plus âgé et un peu plus d'expérience, je crois que c'est ça qui m'a motivé pour dire... Au fond, c'est déjà dans ma tête à partir de l'été. Et j'ai pris mon temps pour décider. Et le plus longtemps que je pensais sur cette question, j'étais convaincu que c'était la bonne direction à prendre. Parce que vous ne paraissez pas, mais vous avez déjà 65 ans. Donc certains prennent leur pension à ce moment-là. Oui. Et vous, vous allez retourner dans le privé. Alors, quelle est votre grande réussite ? Que vous dites, c'est-à-dire, ce que j'ai réussi dans mes années de politique, comme député régional ou comme conseiller communal, c'est quoi, d'après vous ? Au fond, on peut voir ça d'une façon interne ou externe. Au niveau interne, je crois que vers le public, j'ai quand même, avec mes collègues, pouvoir réaliser que la NVA a un visage à Bruxelles et que la NVA est connue. Et que les points de vue de la NVA sont reconnus. Si on veut aller un peu plus en détail, il y a naturellement les dossiers comme l'Eurostadium. Et naturellement aussi, tout l'aspect en ce qui concerne la bonne gestion. Et je dirais, les problèmes à Bruxelles comme manque de clarté et de transparence. – Alors, de qui vous sentez-vous le plus proche ? Je vais vous proposer trois personnalités. Vous allez me dire de qui vous vous sentez le plus proche. La première, c'est Carles Puigdemont, le leader catalan. Donald Trump, qui a plutôt pas trop mal réussi ses élections à mi-mandat cette nuit. ou Olivier Minguin, quelqu'un qui pense aussi à sa région très très fort. Alors, de qui vous sentez-vous le plus proche ? Carles Puigdemont, Donald Trump, Olivier Minguin. Parlez-nous sans tabou. Maintenant que vous savez que vous arrêtez la politique au mois de mai, vous pouvez dire vraiment ce que vous pensez. Alors, c'est difficile parce que ça... Je vais y répondre. Mais je suis en train aussi de penser en même temps. Parce que ça dépend de sur quel aspect. Il y a l'aspect personnel. Pas que j'ai rencontré Trump, mais par exemple, Puigdemont, j'ai rencontré. Dites-nous sur l'aspect personnel. Qui est la personne dont vous vous sentez le plus proche ? Eh bien, au niveau personnel, Puigdemont. Au niveau de, je dirais, de l'énergie pour faire changer quelque chose, c'est Fabien Minguin. Là, je parlais d'Olivier Minguin. Ah, tu parles d'Olivier. Fabien Minguin, évidemment, c'est le fils. Avec lui, vous êtes au Conseil commun. Oui, mais je le connais mieux. Parlons de Fabien Minguin, d'accord. Donc, plutôt au niveau de l'énergie. De l'énergie. Je ne suis pas, je dirais, c'est chemin politique. Mais en tout cas, au niveau d'énergie et de façon de défendre à quoi il croit, oui. Alors, venons-en quand même au communal. Parce que, évidemment, vous avez annoncé votre départ. Vous avez dit que c'est vraiment pour des raisons privées, comme vous les avez expliquées, des raisons familiales. Mais quand même, le 14 octobre, c'est un échec pour la NVA. Vous pensez que la NVA, vous le pensiez, même les sondages pensaient que ce serait meilleur, que les résultats seraient meilleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez digéré cet échec de la NVA ? Il n'y a pas de percée de la NVA à Bruxelles ? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne vais pas donner une réponse politique. Mais d'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord que c'est un échec. Parce qu'en tout cas, notre nombre de voix a augmenté avec 25% dans toute la région. Vous êtes présenté dans davantage de communes. Oui, mais qu'une commune en plus. Donc, ce n'est pas ça qui va faire la différence. Mais en effet, je croyais aussi qu'on aurait eu plus de voix. Pas comme les sondages, parce que je n'ai jamais cru dans les sondages pour le communal. Parce que c'est quand même une autre façon de faire du campagne. Et aussi, ce sont d'autres thèmes. Et le communal a d'autres outils que le régional, par exemple. Mais ce qui m'a, au fond... Donc, j'aurais cru que ça serait mieux. Je dois avouer. Mais je ne suis pas déçu de ça. Ce qui m'a déçu, vraiment, c'est, au fond, le résultat du PS. Je trouve ça... Le bon résultat du PS. Le bon résultat, oui. Parce que je ne trouve ça pas bien pour la démocratie. Que cette partie, qui est quand même responsable pour pas mal de problèmes et de scandales, que l'électeur n'a pas pris ça en compte. Surtout que ça donne l'impression que tout est maintenant, avec, par exemple, le nouveau bourgmestre à Bruxelles-Ville, tout est sous contrôle, ce qui n'est pas du tout le cas. Parce que ça veut dire que les électeurs sont des idiots, qu'ils n'ont pas compris. C'est un peu ce que vous dites. Non, 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 parce que c'est pas parce que... OK, l'électeur a toujours raison. Mais on peut avoir une autre opinion sur le résultat. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un bilan à faire, ou un mea culpa à faire, en se disant, on a beaucoup insisté à Bruxelles sur les personnalités d'Yann Yambon, de Théo Francken, au niveau de l'NVA, peut-être pas assez sur les personnalités locales bruxelloises comme vous. Et finalement, ça n'a pas payé. Est-ce que c'est pas un mauvais signal pour les régionales ? Oh, écoutez, on dit ça de temps à autre, mais comment est-ce que... La façon pour, je dirais, d'abord un néerlandophone à Bruxelles, pour faire, je dirais, pour avoir une certaine attractivité et pour, je dirais, avoir, je dirais, l'impact sur le public, sans être ministre, c'est pas évident. C'est un problème un peu pour tous les partis néerlandophones qui n'ont pas de ministre. Donc vous n'aviez pas le choix, vous l'avez dit. Et on est un peu forcé de faire ça comme ça. Alors, justement, parlons un peu du régional, parce que là, vous êtes encore député régional jusqu'au mois de mai. Bon, vous étiez le chef de file, vous êtes le chef de file. En mai, il y en aura un autre ou une autre. Je vais vous demander de choisir, parce qu'on cite des noms, et on cite notamment le nom de Célia Van Ackter pour vous succéder comme chef de file. C'est la belle-fille de Guère Bourgeois. Elle était candidate à Scarbet qu'au communal. Donc c'est une possibilité. Ou on cite aussi Karl Van Loh, qui est député régional et sénateur pour l'instant. Alors, qui vous voyez pour vous succéder ? Oui, il y en a encore une troisième personnelle, c'est Lisbeth Dahl. Il y a aussi Lisbeth Dahl. Il y en a encore beaucoup d'autres. Vous devez comprendre que je ne vais pas me prononcer sur cette question. C'est trop délicat. Et en tout cas, moi, je n'ai rien à dire à ce sujet. Ce n'est pas vous qui décidez. Non, non, pas du tout. Ce sont mes collègues qui vont décider. Et je suis sûr qu'ils vont prendre une bonne décision. Pas de préférence pour dire qu'il faut plutôt une femme, quelqu'un de jeune, quelqu'un d'expérimenté ? Il n'y a pas de préférence sur votre côté ? Les noms qui sont maintenant venus sur le tapis, ils ont tous leurs avantages. Donc, c'est difficile à choisir. Vous êtes prudent. Même si vous partez, vous êtes prudent. Alors, l'objectif était quand même d'entrer dans le gouvernement bruxellois pour la NVA aux prochaines régionales. Est-ce que vous pensez que c'est toujours possible, c'est toujours dans les possibilités ? On a vu les partis francophones, à part le MR, dire quand même qu'ils n'en voulaient pas. Mais est-ce que ça reste toujours un objectif pour la NVA ? Bien sûr. Bien sûr, parce que c'est la façon de pouvoir changer les choses ici à Bruxelles. Il y a beaucoup de choses à changer. Et le fait que, par exemple, la NVA s'allie avec Grun, du côté flamand, dans une province notamment, est-ce que c'est un signe, peut-être vers des partis francophones, de dire, regardez, on peut peut-être travailler ensemble dans certains cas ? Ça pourrait être un signe, mais je ne crois pas que, je dirais, ce genre d'accords sont faits, par exemple en Flandre, avec le but qu'on doit donner un signe ici à Bruxelles. Non, mais est-ce que vous, à Bruxelles, la NVA à Bruxelles se dit, ah, la NVA travaille avec Grun, peut-être nous, on pourrait travailler avec Grun et Écolo aussi à Bruxelles. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez envisager ou quelque chose qui vous paraît impossible ? Je dirais, il y a d'autres partis avec qui ça serait plus difficile. Mais la situation, par exemple, essayer de comparer la Flandre avec Bruxelles est quand même un peu difficile, parce que je vois ça aussi avec le SPA et le PS. C'est la même famille, mais c'est quand même deux organisations et deux DNA tout à fait différents. Ce n'est pas le même parti, effectivement. Alors, revenons peut-être quelques instants à la ville de Bruxelles, puisqu'il y a eu un conseil communal, donc vous participez toujours au conseil communal quand même, même si dans un mois vous ne serez plus. Et par exemple, il y a eu sur le tapis la décision de prolonger de six mois le subside à la porte du LIS, que la ville de Bruxelles apportait à la porte du LIS, qui aide les migrants notamment. Et vous êtes le seul à avoir voté contre cette prolongation. Alors, pourquoi ? Expliquez-nous un peu pourquoi vous avez cette position un peu différente des autres. Eh bien, il y a différentes raisons. Première raison, c'est naturellement qu'au niveau de principe, on est contre, parce que ça crée naturellement un flux supplémentaire. Le fameux appel d'air, c'est ça ? Exactement. Et naturellement, qui gagne, ce sont les marchands de personnes. Les passeurs. Les passeurs. On a Interpol et Europol, je dois dire, à estimer que l'argent qu'ils ont gagné dans l'année 2016 est environ 5 milliards d'euros. Pour les passeurs. Pour les passeurs. Uniquement pour tous, je dirais, le passage entre l'Afrique et l'Europe. Et donc, ce sont ceux qui gagnent. Et en ce qui concerne les personnes-mêmes, parce qu'on doit toujours naturellement rester humain, il y a une solution. Ils doivent demander asile. En tout cas, là, vous trouviez qu'il ne fallait pas que la ville de Bruxelles donne des subsides à la Porte d'Ulysse. Exactement. Merci, Johan van den Ries. Bonne chance pour la suite. On se reverra d'ici six mois, certainement. Merci d'être venu nous expliquer tout cela aujourd'hui. Et demain, je reçois un autre Bruxellois, Benoît Lings, l'écolou. Bonjour et bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501